Musique de générique Le superbe, le magnifique arc de Stalker Effectivement il y en a eu beaucoup de builds Parce que ça fait quand même une arme C'est quand même une arme qui est sortie depuis très très longtemps Mais du coup je voulais vous faire voir le petit build avec viseur à argon Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal Donc bien écoutez on va aller voir le petit build Allez à tout de suite Et donc du coup on se retrouve sur le build du Dread Et oui et donc du coup il faudra 3 formats et non 4 C'est juste que moi je m'étais tropé de polarité Donc voilà donc il vous en faudra 3 Du coup on commence par une dentelure Chambre divisée, gros calibre, frappe tendue avec perception vitale Ça c'est obligatoire On prendra également une infame accélération On mettra fusillade de croc et viseur à argon Donc déjà pour commencer la dentelure Ce qui est normal pour augmenter les dégâts La chambre divisée pour le tir multiple Et le gros calibre effectivement pour les gros dégâts aussi Mais du coup on perdra en précision Donc au niveau de la précision on sera 11-1 Bon après vous allez voir que vous arriverez toujours à vous en sortir Du coup on est très très haut en critique Donc du coup on va mettre frappe vitale et perception vitale Pour augmenter les chances de critique et le multiplicateur Ensuite c'est une arme quand même qui est basée sur le tranchant Et sur le tranchant du coup on va mettre ce mode fusillade de croc Qui nous augmente considérablement les dégâts en tranchant Du coup on est à 3122 C'est énorme C'est vraiment énorme Et du coup moi j'ai mis viseur à argon Mais du coup moi j'ai mis viseur à argon Puisque comme vous pouvez le voir Ça nous augmente à... On a plus 135% de chances de critique Lorsque la visée est maintenue pendant 9 secondes Et ça c'est un truc de dingue Donc voilà Donc ce mode il faut absolument le mettre C'est imparable Il n'y a pas le choix C'est voilà Vous augmentez énormément votre chance de critique Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs On fait déjà beaucoup de critique rouge Mais du coup voilà Ça en fait un dread complètement pété Et voilà Franchement C'est top quoi Donc voilà pour ce petit build sur le dread Je vous ferai du coup Les petits builds Sur le Paris Prime etc Vous verrez que ça ne changera pas des masses Mais moi je vous conseille vivement d'avoir D'avoir viseur à argon si vous ne l'avez pas Il est quand même assez cher si vous voulez l'acheter En moyenne 200 platines Donc voilà Donc essayez de le trouver à pas trop cher Et puis vous allez voir que ça va vous changer la vie sur le dread Et puis le dread ça en fait un arc Un arc énorme Voilà Tout comme le Paris Prime Que moi j'adore aussi Du coup ça m'a Ça m'a réconcilié avec les arcs Parce que je n'étais pas très arc au départ Et du coup là Franchement Ça m'a réconcilié Mais alors total Donc voilà Voilà mon petit build Voilà le petit build que vous pouvez faire Qui sera vraiment très sympa Et puis vous aurez un dread sublime Voilà voilà Donc écoutez J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi je vous dis à bientôt Et puis il y a l'épisode 2 De Dead Rising 3 Avec Cloud Qui arrive Allez C'était KCX Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz